Ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont rassemblées ce soir à Dijon, place du Bar-Roset, essentiellement des militants nucléaires, des écologistes, mais aussi quelques politiques devant une présence policière particulièrement renforcée. Ils sont venus faire le plus de bruit possible, faire entendre leur voix en soutien de la quinzaine de militants expulsés ce matin de la ZAD du Bois-le-Juc dans la Meuse, là où doit avoir lieu un projet d'enfouissement de déchets nucléaires avec ses quelques slogans « Bure, résistance, Bure, ce n'est pas fini, non à la poubelle nucléaire, la violence et la répression n'est pas une solution ». Ils dénoncent selon ce coup de force ce matin de l'État et annoncent que la lutte et la solidarité va s'organiser dans d'autres lieux pour faire ce projet aberrant. Ils donnent en tout cas rendez-vous le 3 et le 4 mars prochain à Bure pour un nouveau grand rendez-vous de mobilisation et là encore ils comptent faire entendre leur voix.